Bonjour à tous dans cet asile psychiatrique qui est devenue la France de 2020, la France après Covid, la France des rats de laboratoire. Alors voici un cartable d'une élève de 5e qui a à peine 11 ans et qui me dit toute sa douleur et sa souffrance depuis la rentrée parce qu'elle est en permanence obligée de transporter tout ce qu'il y a là-dedans avec elle. Alors pourquoi ? En plus de transporter ses classeurs, ses cahiers et ses livres pour la journée parce qu'ils n'ont plus accès à leurs casiers, les casiers sont fermés à cause du Covid, alors le Covid a aussi fermé les casiers des élèves. Ils doivent aussi transporter deux gourdes d'eau comme celle-ci parce qu'ils ne peuvent plus boire de l'eau du robinet à cause du Covid et ils doivent transporter évidemment leurs couteaux, fourchettes, cuillères et leurs tasses. Elle a aussi deux paquets de mouchoirs. Alors je vous montre ça, regardez, ce n'est pas une blague, c'est vraiment ce qu'elle m'a donné. J'ai dit il faut que je le filme, on en est à 11.3 kg qu'elle transporte toute la journée avec elle. Alors ce n'est pas fini, ce n'est pas le plus drôle, le plus drôle est là. Donc voici son école, c'est comme ça qu'elle m'a raconté, j'ai schématisé simplement. Donc elle doit monter les escaliers, évidemment il porte le masque. 11 ans, elle porte le masque. Bon, il porte le masque dans son école apparemment même en primaire, mesure de précaution apparemment. Bon, alors avec un masque, elle va monter jusqu'au quatrième étage, elle a un cours en salle A. Une fois son cours terminé en salle A, elle doit se rendre en salle B, mais évidemment elle ne va pas y aller à contresens. C'est interdit au risque de se prendre une heure de colle. Donc nous on se prend 135 euros d'amende, eux se prennent une heure de colle. Voilà. Ensuite, donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va devoir aller jusqu'au bout du bâtiment, elle va descendre par cet escalier qui est juste là, au rez-de-chaussée, elle va faire le tour du bâtiment, remonter par un autre escalier qui est juste là, voilà, par les escaliers juste là, et accéder à la salle B. Voilà. Donc là on a parlé de deux heures de cours, il y en a, je ne sais pas, 6, 7 durant la journée, voire plus. Donc en fait, elle fait ça toute la journée, elle monte, elle redescend avec un masque, elle n'entre plus, elle est essoufflée, elle est fatiguée, elle a mal au dos. En bref, nous sommes dans un monde de fous, nous sommes dans un monde de rats de laboratoire, c'est ce que nous sommes devenus, et si on ne fait rien, ça va aller crescendo de pire en pire. C'est vous qui voyez.